Après sept mois passés en Californie, le prince Harry en a oublié son anglais. Désormais installé aux États-Unis avec son épouse Meghan Markle et son fils Archie, le duc de Sussex semble s'être complètement intégré dans son nouveau pays, qu'il devrait toutefois quitter quelque temps pour des raisons financières. Mais avoir une maison à Montaquito et s'immiscer dans la prochaine élection présidentielle américaine n'a pas suffi au prince Harry pour embrasser l'American way of life. Et pour cause, il a même adopté quelques expressions purement américaines. Dans sa dernière interview avec Meghan Markle, les observateurs les plus aguerris ont ainsi remarqué quelques tics de langage pour lesquels le prince Harry a opté, comme lorsqu'il a lancé Pop the Hood, soit faire sauter le capot. Néanmoins, si les Américains utilisent le mot Hood pour parler du capot, les Britanniques eux emploient le mot bonnet, souligne The Sun. Désormais adeptes des américanismes, le prince Harry pourrait même en perdre son accent britannique, le même que son épouse avait adopté après leur mariage. Ces expressions britanniques empruntées par Meghan Markle même si elle est retournée dans sa Californie natale, il semblerait qu'elle n'ait pas perdu certaines habitudes bien britanniques, ce qui amuse quelque peu ses amis américains. Meghan était la fille entièrement américaine avant de rencontrer Harry, mais depuis qu'elle a vécu au Royaume-Uni, elle a adopté certaines phrases, précisait ainsi une source. Ses amis trouvent que si est-il amusant d'écouter une célébrité américaine utiliser les britishismes. On l'entend souvent dire au My Darling. Toutefois, si Meghan Markle cesse de bien intégrer côté accent, la nouvelle façon de parler du prince Harry risque de ne pas trop plaire à Elisabeth II, elle qui est une adepte de l'accent poche, typique de la haute société britannique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501